Yoche, frères et sœurs humains, salutations fraternelles, nous sommes le 21 février 2022. Alors, je vais essayer de garder cette vidéo en dessous des 10 minutes pour qu'elle soit regardable, je l'espère, par un grand nombre de personnes. Les élections présidentielles approchent et on va nous faire le coup, encore une fois, de, j'ai pris mes notes, la stratégie du front républicain, c'est-à-dire de voter contre l'extrême droite. Maintenant, on commence à en avoir l'habitude de cette stratégie. Pourtant, en particulier Emmanuel Macron, la République en marche, etc., espèrent que cette stratégie qui, de mon point de vue, est éculée et connue maintenant, et éventée, va encore leur permettre de gagner le pouvoir, de rester au pouvoir. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas une grande adhésion au programme et que donc il faut forcer la main, d'une certaine façon, en agitant l'épouvantail extrême droite, quel qu'il soit Marine Le Pen ou le polémiste. Or, ce que je voudrais dire dans cette vidéo, c'est qu'en réalité, c'est Emmanuel Macron, mais de façon plus générale, ce qu'on appelle le néolibéralisme, qui favorise la montée des idées d'extrême droite. Il les favorise, le néolibéralisme, qui est en vérité une forme d'égoïsme des puissants, de ceux qui possèdent, favorise la montée de l'extrême droite de deux façons. Une façon que je vais qualifier d'artificielle. Artificielle, pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des idées qui se retrouvent effectivement dans une majorité de la population, mais on va les mettre sans cesse dans les médias. Marine Le Pen, etc., vont être invitées dans les médias, ce qu'on a appelé la dédiabolisation, d'accord ? Dans les couvertures de magazines, à la télé, dans les radios, etc. On fait une couverture comme ça, artificielle, on met en avant de façon artificielle les idées du Front National. Évidemment, il y a aussi une stratégie de la part du Front National, de se dédiaboliser aussi, qui a commencé, je pense que c'est plutôt peut-être l'oligarchie, le système en place, le statu quo, qui a commencé à instrumentaliser le Front National, et le Front National a compris que donc il fallait arrondir les angles, etc., pour profiter de cette vague qui les poussait vers l'avant. Donc ça, c'est une façon artificielle de faire monter les idées du Front National. Une autre façon qui n'est pas artificielle, c'est en fait la conséquence de la politique dite néolibérale, et en réalité égoïste, qui détruit les services publics, etc., et qui précarise les gens, et donc qui fait monter la colère, le désespoir. Pourquoi le désespoir ? Parce que malgré les manifestations, malgré les votes, etc., Sarkozy n'a pas été réélu, donc on prend un mec soi-disant de gauche et il fait la même politique, donc on prend un mec soi-disant ni de gauche ni de droite et il fait la même politique, donc on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Et donc ceci provoque le désespoir et pousse les gens dans les bras des plus extrêmes, qui ont un discours simpliste et qui ont la facilité d'accuser tel ou tel qui n'a pas la bonne couleur de peau, la bonne religion, etc., qui est facilement identifiable et sur lequel on pourrait rejeter toute la colère qui en réalité vient d'une politique égoïste. Donc bref, cette vidéo pour dire qu'on va nous refaire le coup de la stratégie du Front Républicain en agitant l'extrême droite, en disant voilà, c'est soit eux, soit nous, même si vous n'êtes pas contents avec ce qu'on fait, c'est quand même mieux que ça, d'accord ? Sauf qu'à force de jouer avec le feu, à la fois en faisant monter artificiellement le Front National et à la fois en faisant une politique qui de toute façon crée le désespoir et la colère, etc., ils ne se rendent pas compte, mais ils sont en train de donner la possibilité véritable au Front National ou plus que ça aux idées d'extrême droite voire fasciste d'arriver au pouvoir. Donc si vous voulez véritablement faire barrage aux idées fascistes d'extrême droite, etc., ce n'est pas pour Emmanuel Macron qu'il faut voter, parce que même si cette fois encore il passe, de toute façon la politique qui va mener puissance 10, parce qu'il aura été conforté dans celle-ci par le second vote, par la seconde élection, et bien au final, dans 5 ans, la situation sera encore pire et l'extrême droite sera encore plus haute, parce que désespoir, etc. Donc si on veut faire le Front Républicain un barrage, pas seulement de forme, mais de fond, aux idées d'extrême droite, aux idées fascistes, il ne faut pas tomber dans ce piège du soi-disant Front Républicain, Macron le gentil contre les fascistes de l'extrême droite, mais il faut voter pour une politique véritablement alternative, qui recrée l'espoir, et en tout cas qui propose autre chose que ce qu'on connaît depuis des décennies. Voilà, je m'arrête là pour essayer de faire le plus court possible, mais pour illustrer mes propos et aller un peu plus dans le détail, j'ai résumé une émission de Blast, la chaîne d'information indépendante, qui explique plus dans le détail ce que je viens de vous dire ici, à savoir qu'en réalité, c'est la politique dite néolibérale qui fait monter le Front National, et que donc le Front National ou les idées fascistes, et que donc le soi-disant Front Républicain, enfin, ils ne disent pas ça dans la vidéo, mais c'est la conclusion qu'il faut en tirer, en tout cas ils expliquent que c'est la politique actuelle qui fait monter le Front National. Donc tout de suite, ce résumé d'émission, bon visionnage. On nous présente souvent Emmanuel Macron comme quelqu'un de modéré, de centriste, voire de rationnel ou de raisonnable, au milieu d'un paysage politique gangréné par les extrêmes. Pourtant, les observateurs de la vie politique sont de plus en plus nombreux à parler de dérive autoritaire en France. Mais pour mon invité du jour, la France est désormais une démocratie autoritaire justement, et ce glissement est à prendre extrêmement au sérieux. Selon lui, cette dérive autoritaire trouve ses sources du côté de l'économie. Comment le néolibéralisme porté par Emmanuel Macron s'attaque-t-il à la démocratie ? Pourquoi cette doctrine économique est-elle plus proche de l'idéologie que de la rationalité que beaucoup lui attribuent ? Pourquoi ce qu'il qualifie de guerre sociale est-il inévitable ? Réponse tout de suite dans l'émission économique de Blast. Romaric Godin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste économique à Mediapart. Aujourd'hui, vous signez ce livre, « La guerre sociale en France aux sources économiques de la démocratie autoritaire » aux éditions La Découverte. J'aimerais commencer avec cette question très simple de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est que la démocratie autoritaire ? Depuis 2015, depuis les premières manifestations contre la loi travail et de plus en plus sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, on a un durcissement du régime avec l'utilisation, effectivement, des forces de l'ordre pour réprimer les oppositions, de plus en plus durement. Un durcissement des lois qui encadrent le droit de manifestation, le durcissement des lois qui encadrent la liberté de la presse. On a beaucoup parlé, notamment, de la loi concernant le droit des affaires, la protection du droit des affaires, qui, en fait, est un véritable élément de blocage, en fait, pour la presse et sa liberté, avec, effectivement, un Parlement qui, de plus en plus, est un Parlement fantoche. On l'a un peu oublié parce qu'il y a eu la pandémie depuis, mais, en fait, en 2020, on a eu un exemple assez amusant d'utilisation du 49-3 nouveau. On a une majorité qui est immense, une majorité en marche qui est immense à l'Assemblée. Aucune chance que la réforme des retraites qui était présentée à l'Assemblée soit refusée. C'est impossible. Et néanmoins, le gouvernement a passé le 49-3. Pourquoi ? En fait, pour aller plus vite et empêcher la discussion au Parlement sur la réforme des retraites. Pour moi, c'est le symbole, véritablement, de ce que j'entends par démocratie autoritaire. Lorsque même la discussion sur un sujet aussi important que la réforme des retraites devient, en fait, gênante pour le pouvoir. On a, depuis 40 ans, une société qui rejette le néolibéralisme. Et donc, l'application du néolibéralisme en France entre 1983, on va dire, et 2010, s'est faite par petites touches. Ce qui a donné lieu à ce que les Français soient qualifiés de Gaulois réfractaires. Parce que c'est vraiment ça dont il parle. Et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que. Exactement. Blague à part. Mais bien sûr, il parle de ça, en fait. Il parle de cette résistance-là. Et la construction, en fait, d'Emmanuel Macron comme étant le révolutionnaire néolibéral, c'est bien ça. C'est de dépasser, en fait, les résistances de la société pour pouvoir appliquer un néolibéralisme plein et entier à ce pays qui n'en veut pas, quitte à lui faire violence à cette société. Est-ce que cette résistance française, elle a disparu ? Je pense qu'en fait, elle n'a pas entièrement disparu, mais elle est en fait jugée par la plupart des gens inutiles. Et c'est en fait là où des gens comme Emmanuel Macron voulaient en arriver. C'est une victoire idéologique. C'est idéologique et pratique. C'est-à-dire, elle est réelle, la résistance contre la réforme du marché du travail en 2016. On ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. Et pourtant, la loi passe. 49.3, la loi passe. Résistance aux réformes d'Emmanuel Macron, elles sont réelles. Les gilets jaunes, ça existe. La résistance à la réforme des retraites, elle a existé. Mais est-ce que… Mais à chaque fois, en fait, ce sont des défaites. Et cette accumulation de défaites entraîne au bout d'un moment un sentiment naturel qui est de dire, en fait, on ne peut rien faire. Donc à partir de ce moment-là, il faut accepter. Pour vous, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On est en train d'accepter la néolibéralisation. Et vous voyez le système. On passe en force, donc autoritarisme. Et cet autoritarisme produit d'une certaine façon et performatif d'une certaine façon. Il produit sa propre acceptation. Lorsqu'on a fermé la possibilité de discuter des alternatives économiques, il faut bien discuter d'autre chose. Et donc, on va discuter de quoi ? On va discuter, effectivement, des questions. C'est pratiquement cousu de fil blanc. On va discuter des questions ethniques, des questions nationales, des questions de religion, de toutes ces questions-là qui, en réalité, vont faire appel, je dirais, à l'insécurité que crée le néolibéralisme dans la société, vont capter cette insécurité. Et au lieu d'en chercher les causes profondes économiques, vont aller vers la stigmatisation de telle ou telle religion, de tel ou tel groupe ethnique. Et donc, on va dire, voilà, mais ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Enfin, on sait, ça s'est déjà fait. Quand vous n'avez pas de solution économique, vous allez choisir de porter le débat sur autre chose. Et en plus, ça marche plutôt bien parce que c'est facile, en fait. Vous développez, vous dites, c'est lui le responsable, machin. Bon, voilà. Si le quinquennat d'Emmanuel Macron, par sa violence, à la fois économique, sociale, policière, clôt la résistance au néolibéralisme, parce qu'effectivement, les gens, parce que vous n'avez pas envie, en fait, d'aller manifester pour perdre un œil, parce que vous en avez marre de manifester pour rien, parce que vous échouez sans arrêt, parce que ça ne mène à rien, parce que le vote est inutile, parce que vous ne pouvez pas changer ça. Si vous vous rendez compte de ça, eh bien, évidemment, à ce moment-là, vous avez toute une partie, vous avez la cristallisation, en fait, de ce changement, de ce glissement vers une résistance qui va être manipulée par l'extrême droite. Et d'une certaine façon, ce qu'on voit, c'est que le débat qui, en 2017, était entre est-ce qu'on poursuit dans le néolibéralisme ou est-ce qu'on fait autre chose, et de la façon dont on poursuit dans le néolibéralisme, aujourd'hui, il s'est modifié. Et en fait, ce que j'essaye de dire dans la bosse face du livre, parce que c'est un livre qui date de 2019, donc j'ai essayé de le remettre un petit peu à jour, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a une sorte de consensus sur le néolibéralisme qui va du centre-gauche à l'extrême droite, à l'extrême-extrême droite, et puis on a un deuxième consensus qui est autour, en fait, des méthodes autoritaires. Soutien à la police, violence contre les manifestants, répression contre les minorités, choses comme ça. Et puis ça, ça va prendre, effectivement, comme le néolibéralisme, ça va prendre diverses couleurs, on va dire. Sous-titrage Société Radio-Canada